Donc dans la vidéo précédente, je vous avais donné les trois fonctions techniques ici du projet TRI-SIC, c'est-à-dire de la colonne de TRI intelligente, d'accord ? Donc je vous avais donné, on avait regardé ensemble, je vous avais donné les trois fonctions techniques qu'il y a ici, d'accord ? Donc en gros, on avait réfléchi à que doit faire l'objet technique pour assurer sa fonction d'usage. Donc la colonne de TRI intelligente, je vous rappelle que sa fonction d'usage qui est ici, c'est de signaler le taux de remplissage de la colonne de TRI à TRI Nova et à la CCPV, d'accord ? Pour en fait permettre au camion de venir vider la colonne de TRI uniquement quand elle est remplie, d'accord ? Donc c'était ça qu'on avait vu en fait, on avait identifié le problème technique. Donc en fait, on avait vu que pour qu'on puisse signaler le taux de remplissage de la colonne de TRI à TRI Nova et à la CCPV, il fallait que la colonne de TRI, elle soit alimentée en énergie, d'accord ? Première fonction technique. Il fallait ensuite qu'on détecte le niveau de remplissage de la colonne de TRI, d'accord ? Et enfin qu'on transmette ce niveau de remplissage de la colonne de TRI à TRI Nova et à la CCPV. Donc on peut rajouter ici à TRI Nova et à la CCPV, d'accord ? Donc je vous avais demandé ici de réfléchir aux solutions techniques. Donc en gros, avec quels composants, quelles pièces peut-on réaliser les fonctions techniques ? Donc en gros, comment on peut alimenter en énergie la colonne de TRI ? Comment on peut détecter le niveau de remplissage de la colonne de TRI ? Et comment on peut transmettre le niveau de remplissage de la colonne de TRI, d'accord ? Donc moi je vais vous mettre des solutions que j'avais trouvées, en fait je ne vous dis pas que ce sont les bonnes, juste on liste ici tout ce qu'on pourrait éventuellement utiliser. Il faudra faire le TRI après. Donc moi j'en ai trouvé un certain nombre, vous en avez peut-être trouvé d'autres, donc ce n'est pas grave. Moi je vais vous montrer ce que moi j'avais trouvé, d'accord ? Pour autocorrection, vous débrouillez, d'accord ? Donc en fait, pour l'alimentation en énergie, moi j'avais trouvé prise secteur 220 volts, d'accord ? Donc ça c'est des prises que vous utilisez chez vous, d'accord ? Ce qui veut dire que la colonne de TRI, elle doit être tout près d'une prise, d'accord ? Ce qui n'est pas forcément évident, donc ce qui n'est pas forcément la solution qu'on va retenir, d'accord ? Donc prise secteur 220 volts, c'est les prises que vous connaissez chez vous, vous branchez votre télé, etc. D'accord ? Donc ensuite on aurait pu, pour alimenter en énergie le système, utiliser des piles, donc non rechargeables, des piles rechargeables, d'accord ? Des accumulateurs, c'est un peu comme des piles, batteries, etc. D'accord ? Donc c'est plus ou moins des piles rechargeables, en gros, d'accord ? Des batteries, ou une batterie, un panneau solaire, une éolienne, etc., etc. D'accord ? Donc c'est tout ce qui peut alimenter en énergie électrique le système, d'accord ? Donc moi je vous ai listé ce que j'ai trouvé ici, il y en a peut-être d'autres que vous avez trouvé, voilà, donc là vous pouvez faire la correction sur votre schéma à vous, d'accord ? Ensuite, pour détecter le niveau de remplissage de la colonne de tri, moi voilà ce que j'ai trouvé. Donc en fait, on pourrait peser la colonne, d'accord ? Donc on pèse la colonne et en fonction de la masse, en fait, on sait si elle est plus ou moins remplie, d'accord ? On peut détecter le niveau de remplissage de la colonne, d'accord ? Donc dans la colonne, on a un système qui détecte le niveau de remplissage dans la colonne, d'accord ? Donc on a des détecteurs, par exemple un ultrason ou un infrarouge, qui peuvent permettre de détecter un niveau, en fait, un niveau de remplissage, d'accord ? Et on peut aussi détecter le niveau de remplissage à travers la colonne, donc ça c'est un petit peu plus compliqué, il faut qu'on passe la paroi, en fait, pour détecter le niveau de remplissage à travers la colonne. Donc voilà pour la détection du niveau de remplissage de la colonne de tri. Donc soit on la pèse, soit on détecte le niveau de remplissage dans la colonne, soit on détecte le niveau de remplissage à travers la colonne, d'accord ? C'est un petit peu plus compliqué, d'accord ? Donc ensuite, pour ce qui est de transmettre le niveau de remplissage de la colonne, Donc une fois qu'on l'a détecté, il faut qu'on transmette le niveau de remplissage à Trinoval et à la CCPV. Donc voilà les solutions que j'ai trouvées. Donc première solution par câble, soit un câble réseau, soit un câble téléphone. Donc même chose que pour la prise secteur, il faut que la colonne de tri se situe à proximité du téléphone ou d'une prise réseau, ce qui n'est pas forcément évident. Ou alors sans fil, d'accord ? Dans le sans fil, moi j'ai trouvé le Wi-Fi, le Bluetooth et le GSM, d'accord ? Donc Wi-Fi, c'est pareil, il faut que la colonne de tri, ça veut dire que la colonne de tri doit se trouver tout près d'une box, ce qui n'est pas forcément évident. Bluetooth, c'est pareil, il faut qu'il y ait un appareil Bluetooth pas loin. Et le GSM, en fait, c'est le téléphone, d'accord ? C'est ce que vous utilisez, c'est les ondes que vous utilisez quand vous utilisez votre téléphone portable, d'accord ? Ce sont les ondes GSM, c'est ce qu'on appelle les ondes GSM, c'est ce que vous utilisez dans votre téléphone portable. Donc ça, c'est peut-être un petit peu plus simple, d'accord ? Donc voilà, moi, pour ce que j'ai trouvé pour les solutions techniques. Donc on fera ensuite peut-être un petit tri, et on regardera un petit peu par rapport au cahier des charges, ce qu'on avait mis dans le cahier des charges, et ce qu'on peut retenir, en fait, pour notre projet à nous. Donc voilà pour la correction des solutions techniques.